coucou la famille comment vous allez c'est votre même s'invité irritant première vidéo de l'année 2019 en tout cas tous mes voeux les meilleurs belle et heureuse année à tous mes abonnés que dieu vous bénisse qui les osent tous vos voeux qu'il accomplit tous vos projets et qui vous aide à avancer et surtout qui vous donne une santé de fer une santé de fer et beaucoup d'argent moi je vous souhaite pas moins de problèmes je vous souhaite pas de problèmes voilà en tout cas très bonne et heureuse année à tous et à toutes voilà nouvelle vidéo aujourd'hui du travail à recommencer c'est la première vidéo de 2019 et on va dire malheureusement c'est sur le conseil d'Ariel Chine et des saffarelles que j'ai à me prononcer oui j'ai beaucoup à dire sur ce conseil là mais bien avant de me prononcer sur ce conseil là j'aimerais juste vous expliquer quelque chose vous voyez on peut être artiste on peut avoir du talent mais il est vraiment difficile de réunir tous ces talents en même temps je vous explique des bordeaux lycoupha des bordeaux lycoupha artiste chanteur coupé décalé en plus d'avoir une très belle voix d'être un très bon chanteur et s'y connaît vraiment live et si on veut être franc si on veut être juste sans vouloir trop polémiquer je pense bien que ses confrères ses frères ses collègues vous le reconnaître c'est le meilleur artiste coupé décalé en live ça je pense qu'il n'y a pas de débat pour ça il maîtrise le live il sait ce que c'est le live c'est à dire c'est qu'il reproduit en studio là il te reproduit son conçu c'est il n'a même pas besoin d'autotune dans son micro tant qu'il y a synchronisation entre lui et son vidéo là parce que je voulais vraiment me prononcer sur les deux prestations et safari lobiang et des ariel chenet des artistes que j'apprécie énormément oui énormément si je les apprécie pas que dieu me punisse on a assisté à la prestation des safari lobiang on a assisté à la prestation du ariel chenet dans l'ensemble c'était pas mal dans l'ensemble je dirais que c'était bon mais dans cette vidéo là je vais essayer d'expliquer les forces et les faibles de chacun d'eux voilà mais avant il est très important de faire un gros big up pour l'organisation ce big up là il revient à moula et son m groupe qui ont encore à assurer franchement vous êtes à féliciter le vieux moula franchement tu es en train d'être imposé sérieusement dans l'organisation des concerts en Côte d'Ivoire ici on n'a même pas encore cinq ans franchement félicitations l'organisation de ce concert était parfait comme on dit R.A.S rien à signaler vraiment vraiment rien à signaler je sais pas si ton staff sont des personnes qui sont allés à l'école pour ça mais franchement si c'est des autodidactes ils sont vraiment vraiment talentueux ils sont vraiment vraiment forts et on sent beaucoup de sérieux dans ton organisation dans ton boulot donc je te laisse vraiment à te féliciter avant même de continuer cette vidéo là très bonne année à toi très bonne année à tout ton staff tes employés et tous tes partenaires beaucoup 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 de conseils à organiser pour cet année 2019 beaucoup beaucoup de marché que je souhaite décrocher en tout cas je suis fier de ton organisation et de ton professionnalisme tu connais Trahala comme l'a dit de Bordeaux-Ligufa en tout cas merci encore pour ce beau spectacle là que tu nous as livré au travail des deux artistes c'est ici et en parlant maintenant des prestations de Harald Cheney et de Safaraloubiang je vais prendre d'abord Safaraloubiang parce que c'est lui qui m'a pas trop 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 convaincu durant ce live là dit qu'il n'a rien foutu je trouve que c'est un peu injurieux dit qu'il vaut rien en live je trouve que c'est un peu injureux parce que mine de rien le mec il s'est démerdé il s'est vraiment vraiment démerdé mais il y a eu des insuffisances et des insuffisances je vous explique quoi il y a des artistes en studio qui sont très forts et qui sont très inspirés mais qui n'ont pas encore cette culture de reproduire les mêmes choses qu'ils font en studio puisque en studio c'est que des logiciels qui font le travail et puis la pause de voix c'est un peu difficile lorsqu'il y a une orchestre territoire et comme je l'avais expliqué ici dans une de mes vidéos j'ai dit que vous allez assister à deux types de spectacles à un artiste c'est-à-dire à un qui sait vraiment chanter qui a le talent pour et à un animateur qui est très chorégraphe et très showmane là je parle de Safaraloubiang et au travail de sa prestation là comme je vous ai dit pas que c'est mauvais pas que c'était pas bon mais franchement il était vraiment pas trop à la hauteur voilà moi je m'attendais à plus que ça mais je vais pas lui en vouloir parce que mine de rien il est à son deuxième live très 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 grand public donc c'est des choses à tolérer je pense qu'au fil des années il va s'améliorer il va vraiment vraiment s'améliorer puisqu'il va tenir compte de nos critiques et il voit que c'est parce qu'on l'aime qu'on est aussi franc avec lui au regard de ta prestation Safaraloubiang tu n'as pas tellement assuré que ça honnêtement voilà on sentait que c'était un peu difficile j'ai pas trop senti de répétition honnêtement j'ai pas trop senti de répétition pendant ta prestation au niveau scénique il y a rien à dire c'est toujours du 10 à 10 avec tes chorégraphes et tes danseurs vous avez encore assuré le spectacle c'est là c'est là que tu as tiré ton épingle du jeu c'est là que tu as sorti la tête de l'eau là seulement franchement il faut continuer à faire quelque chose de parfait ça parce que même si tu n'es pas trop bon chantant en live il faut vraiment miser sur le spectacle c'est ce que tu as fait en Coria tu as vraiment assuré et il n'y a rien à dire franchement il y a dans ceux là ils sont paient pas ils sont vraiment paient pas et cette fois il y avait des filles aussi qui étaient de la partie qui ont essayé de rester un peu nos yeux en remiant les fesses mais un côté chanté en live c'était vraiment vraiment pas trop ça mais tu as fait ce que tu pouvais tu as assuré et moi je profite de te dire félicitations encore pour ces spectacles que tu nous as produit et très bonne année à toi que Dieu te donne la grâce de te parfait encore en live voilà pour que tu puisses nous suivre encore voilà Arachili Arachili par contre lui sa prestation n'était pas mal en tout cas au niveau du chantier c'est à dire au niveau de la synchronisation avec l'orchestre qui était derrière lui la voix on sent que le mec il a répété de ouf même s'il n'est pas pro du live comme des bordeaux l'Ikoufa franchement je pense que le petit l'a assuré Arachili tu as vraiment vraiment assuré et mais tu as tu parfait aussi tu as tu perfectionner parce qu'il y a encore des lacunes qu'on a ressenti pendant ta prestation on sentait que tu perdais du souffle quand tu chantais voilà on ne sentait pas on ne t'entendait pas trop voilà tu as une très belle fois tu sais très bien chanter mais il y avait cette petite imperfection là qui s'est décélé pendant que tu étais en train de faire ta prestation sinon moi comparé à un truc saffarel au niveau du live au niveau de la synchronisation au niveau de pas de l'ambiance mais de chanter en live je pense qu'il n'y a rien à dire tu as pleinement assuré ben toi ton problème aussi c'est au niveau des têtes danseurs ils ont un truc donné un très beau spectacle comme ça je ne vais pas mentir mais au niveau scénique saffarel a tué il a vraiment vraiment tué il y avait des foules à cause de ses danseurs voilà ces danseurs sont superbement doués pour exécuter des palais danses hors du commun voilà donc je pense que sorti de ce duel là il n'y a pas eu de vainqueur parce que d'un côté saffarel le bien qui n'était pas trop fort en chantant en live a assuré au plan scénique au plan de sa chorégraphie et toi Alain Chiney qui n'est pas trop fort au niveau de la chorégraphie tu as assuré au niveau de chanter donc je déclare pour cette vidéo là pour ce conseil là pour ce premier duel là parce que c'est la première édition il sait qu'il nous rend pas d'autres duels parce qu'actuellement vous faites honneur vous coupez décalé vous êtes au beau fixe et vous êtes à féliciter c'est un match nul voilà c'est un match nul chacun s'est démerdé chacun a apporté ce qu'il pouvait apporter mais je pense pas que saffarel a été meilleur qu'Arel Chiney ou Arel Chiney a été meilleur que saffarel le bien tu comprends un peu vous ne pas dit vous comprenez un peu sinon moi perso y a rien à dire y a vraiment vraiment rien à dire moi j'ai adoré le spectacle dans son ensemble mais je venais je tenais vraiment à faire cette vidéo là pour souligner c'est un point là pour que vous on va dire l'aménager vous vous perfectionner pour des conseils à venir sinon au niveau du live c'est pas trop ça partez et regardez le live des Bordolikoufa même sur le dernier live qu'il y a fait vous allez comprendre pourquoi je vous dis que des Bordolikoufa c'est le maître du live et ça c'est pas un débat honnêtement ça je le dirais oui au fond donc c'était la vidéo du jour j'espère que vous a plu donnez-moi vos avis en commentaire aussi dites-nous vos remarques par rapport à ce conseil là qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ça pourra aider nos artistes à s'améliorer pour l'avenir c'était votre un je vous invite rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos que Dieu vous bénisse et très bonne année à tous merci merci